Bonjour Marie-Candrine, bonjour Rachel. Hello, où est-ce que tu es dans le monde ? Je suis dans le sud de la France. Ah, c'est beau, moi je suis à Londres. Donc Marie-Candrine, tu es une facilitatrice de la joie du business. On s'est rencontré il y a à peu près 5-6 ans, oui c'est ça. Et tu as commencé de faire la joie du business, de coordonner ça. Tu as commencé à hoster, tu as commencé à changer ton business qui était d'abord dans l'entreprise et maintenant c'est ton propre business. Et maintenant, c'est ton histoire. Donc bienvenue aux histoires de changement des facilitateurs de la joie du business. Donc quel est ton titre de la joie du business, de ton histoire de changement ? Donc mon histoire, c'est d'être commencé à être moi dans le business. Ah, waouh, tu apparaîtes tellement heureuse. Donc dis-nous. Donc en fait, ça a commencé, j'étais pas... J'avais pas mon propre business, mais je travaillais dans une banque avant. Et ce que je peux dire, c'est que j'avais une vie normale, un boulot normal. Donc j'avais fait des études pour avoir un boulot, aller dans une entreprise. Et dans ces entreprises, on apprend les règles, comment on doit travailler. Et quand j'ai commencé à travailler dans mon jeune âge, je pouvais percevoir qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas pour moi. C'était comme si j'étais en même temps dans la façon de bien faire les choses avec perfection. Pour que mon entreprise soit contente de moi. Et en même temps, j'avais la perception que je pouvais pas donner tout ce que je pouvais donner à l'entreprise par rapport à ce qui me permettait de faire. Waouh ! C'est énorme ! Parce que quand tu es capable... Je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire parce qu'on s'en te dit... On avait travaillé une fois ensemble et on se disait « Ouais, si on commence à bouger ceci, ça va créer plus. » Donc quand on travaille avec des personnes et qu'on peut pas... Quand on voit des personnes qui ont la joie du business et j'étais vue quand on a travaillé ensemble que tu avais la joie du business et j'ai vu que tu aimais changer les choses et quand je te disais « Viens, on change ça ! » Tu me disais « Ok, ok, on le fait. » On le change ici, on le change là. Et quand tu travailles dans une grosse entreprise en fait, c'est énorme à eux pour recevoir. Ils peuvent pas comprendre. Oui, et du coup, tu peux perdre ton sens de vouloir apporter quelque chose ici. Et il y avait le truc aussi que j'étais jeune et j'ai évolué assez rapidement dans l'entreprise en étant jeune et quand tu es jeune et que tu as une certaine vision des choses et bien quelquefois, tu n'es pas entendu par ton manager ou ton directeur et il y avait pour moi une certaine frustration parce que je savais que tellement plus c'était possible même si c'était une banque et que je venais juste d'arriver mais j'avais tellement à dire, j'avais tellement à apporter et c'est aussi le moment où tu... Oui, voilà, c'est ça. Quand tu t'invalides, tu invalides ta vision parce que tu n'es pas reçue par ton entreprise. Oh, merci, merci beaucoup pour ça, de dire ça parce que j'ai une fille de 24 ans et quand elle avait 14 ans, c'est la première fois qu'elle venait de classe Access et je regardais qu'est-ce que tout le monde voulait manger mais en fait, je n'étais pas très forte à ça pour organiser ça et... et un fascinateur a dit « je peux t'aider si tu veux » et j'ai dit « non, mais je suis sa mère, je suis supposée le faire cela » donc ce que ça m'a montré, c'est que... Merci beaucoup parce que ça me rappelle cette histoire en fait c'est que tu peux enseigner à... éduquer tes adolescents et en fait, tu peux avoir des gens qui ont 20 ans et qui peuvent avoir une vision une vision que tu peux... que tu peux ne pas recevoir mais qui pourrait tellement contribuer et je sais que pour toi, la création, c'est la création dans la joie et dans l'aisance donc tu as été en fait discrédité quelque part par rapport à ton âge ? Oui et en même temps, ça m'a donné le sens de l'ambition de créer quelque chose de différent dans le business Donc mon objectif, c'était de devenir finalement un manager pour créer mes propres règles dans mon bureau avec mes équipes et leur permettre à mes équipes de s'exprimer chacun et c'est ça que j'ai amené c'est le happy management dans les entreprises Oh waouh ! Oh waouh ! J'ai les frissons dans tout le corps ! Comment tu as dit ça ? Quand tu as dit ça avec ton entreprise, c'était tellement beau ! Oui, c'est d'être présent de la différence de chaque personne dans ton équipe et leur permettre d'exprimer chacun cela et c'est ça, les happy managers qu'on peut être dans le business Oh waouh ! Mais ça, c'est tellement en avant cette philosophie de voir ces managers les managers qui veulent regarder la beauté que chaque personne peut apporter Oui, je vois je vois ces personnes qui peuvent pas forcément qui restent silencieux et de leur poser des questions après les choses, ça ouvre beaucoup de choses Donc quand tu quand tu prends pas les informations des autres parce que tu as décidé que les autres pouvaient pas contribuer Waouh ! Merci beaucoup pour cette conversation parce que c'est vraiment un autre monde et quelque chose d'autre possible dans le business Oui, absolument et ce que je peux dire, c'est que j'étais la personne finalement la plus jeune en fait de mon bureau tout le monde était plus âgé que moi et j'étais aussi la une des plus jeunes personnes qui qui avait réussi parce que j'ai fait quelques tu sais pour avoir un diplôme dans l'entreprise pour avoir un certain métier donc j'ai fait des études et j'ai réussi mais j'ai eu les meilleures appréciations et les meilleures notes et ce que je peux dire c'est pas de dire que je suis la meilleure c'est juste si vous avez une vision ne soyez pas attaché à votre âge ne soyez pas attaché à un cadre comme une banque ou ou donc dans une entreprise je dois être comme ceci et je dois faire ce genre de job comme cela l'objet c'est quand tu es vraiment toi et que tu et que tu as une vision de chose tu peux tout changer et tu peux vraiment impulser quelque chose de différent par ta différence ta différence c'est le cadeau c'est la valeur dans la compagnie et et tu dois vraiment te faire confiance pour reconnaître ce que tu sais et quelle est ta vision et comment tu veux le faire dans un endroit ouais je peux je peux pas vraiment dire que c'est vraiment faire se faire confiance c'est plus que il n'y a pas de discussion pour moi il n'y avait pas de discussion par rapport à ce que je voulais que ma vie et mon business soient donc tu dois être tu dois être en confiance tu dois demander pour ne pas permettre à ce qu'il y a autour de toi de te rabaisser oh merci beaucoup pour ça je reçois tellement de cette conversation et de vraiment demander de soi-même et et d'aller dans cette version de moi que je peux être et 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 d'amener et d'amener ta vision comment tu sais que ça peut marcher et comme un comme un facilitateur de la joie du business c'est l'énergie la contribution qu'on peut être et c'est c'est de voir de voir ces gens qui veulent qui veulent amener les gens à monter dans la le profit et la la performance optimale et comment et comment on traite les gens ça fait vraiment parler de ça partie de ça waouh c'est so cool qu'est-ce que c'est pour toi alors être soit dans le business maintenant donc moi j'étais à un point dans ma compagnie où où en fait j'avais apporté le happy management et ça commençait vraiment à devenir très petit pour moi dans l'entreprise donc donc j'ai décidé d'amener l'entre enfin le happy management de ne plus le faire mais d'apporter cette vision en entreprise donc j'ai commencé à j'ai commencé à faire des formations pour le happy management et après j'ai découvert access consciousness et j'ai découvert l'agent du business et je me suis dit oh mon dieu mais oh waouh ça existe il y a des personnes qui sont prêtes à à regarder à entendre ça c'est ça aussi c'est quand tu as une vision tellement différente et que tu as cette impression d'être seule mais oui nous nous devons monter le volume de nous aussi dans le business pour commencer à connecter avec des personnes qui ont cette vision et avancer ensemble c'est ce que j'aime dans la joie du business c'est qu'on est des facilitateurs différents on a un parcours différent et en même temps on a cette même ambition d'amener plus de joie de possibilités dans le business de différentes façons donc voilà c'est ce que j'adore en fait dans ces spécialités de classe de classe en particulier d'access consciousness merci beaucoup pour ça c'est vrai que quand j'entends ces ces histoires de changement et que maintenant je vois que comment tu étais jeune et que tu étais comme ça inarrêtable et forte et et tu savais tellement ce qui était vrai pour toi et que quand tu t'as rencontré à joie du business tu t'es dit waouh en fait c'est ce que je veux être dans le monde et il y a des personnes qui disent mais être soit dans le business est-ce que c'est au moins autorisé donc c'est génial tu dois être dans cet espace où tu dois pas discuter ta joie ou ton ambition il n'y a pas de négociation par rapport à ça tu dois être engagé à ça et tu dois continuer vraiment parce que ce que je peux dire c'est que j'ai beaucoup appris dans mon dans ma profession précédente et c'était vraiment quand j'étais manager que j'étais heureuse parce que je pouvais faire ce que je voulais avec mon équipe etc mais la joie du business c'est vraiment c'est ajouter tellement plus à ta vie être soit dans le business c'est plus mettre un costume quand tu vas dans l'entreprise et tu l'enlèves quand tu sors de l'entreprise tu peux être dans ton naturel dans ta spontanéité oui spontanéité oui c'est ça oui c'est ça dans ton enthousiasme tu n'as pas besoin de te rabaisser ou de te dire oh là là qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont penser de ça parce que quand tu es ça tu exprimes ton talent en fait en fait et c'est la différence que tu peux être dans ta vie dans ton business quand tu es toi being you c'est cette joie qui t'amène dans des possibilités opportunités et tu peux faire des choix suivre ta joie mais pas vraiment step by step c'est-à-dire dans le business tu vas faire ceci tu vas faire cela et en fait et si tu regardais à être heureux maintenant et voir qu'est-ce qui peut se présenter à toi qu'est-ce que tu peux découvrir de toi en étant toi dans le business ce que je peux dire c'est que il y a des personnes qui vont dire dans 10 ans si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais faire ça happy manager et partager cette formation being you etc je me serais dit waouh c'est un rêve mais je ne l'aurais jamais cru et c'est quand on arrête de mettre au loin notre rêve que nos rêves en fait peuvent commencer à s'actualiser oh waouh merci tellement oh j'adore tu regardes que quand tu es toi dans le business tu actives tu actives d'être plus toi et encore plus toi et finalement tu regardes qu'à la fin en étant toi tu célèbres ce qui s'est passé ces 10 dernières années et tu es fier de ce que tu es tu es fier de cette joie en fait d'avoir créé il y a peu de gens comme ça donc waouh c'est génial oh c'est tellement beau c'est tellement beau de voir quelqu'un qui est prêt à être soi dans l'entreprise et sans barrière et juste engagé oui pour moi c'est une part des 5 éléments de l'intimité on parle de confiance de se reconnaître d'être en gratitude de tous les choix qu'on fait des fois tu peux faire un choix et tu te dis ah j'ai fait une erreur mais en fait tu apprends tout le temps c'est aussi laisser aller la perfection des choses oh la la j'ai fait ça et ça m'a mis tellement dans le jugement de moi dans la tristesse plutôt que juste choisir si ça marche pas bah tu choisis quelque chose différent donc ça c'est le laisser être aussi oui cette confiance dont je parle c'est juste et si tu n'avais plus à être parfait mais juste être toi et quand tu es vraiment toi c'est la joie d'être et c'est suivre sa joie plutôt que son jugement et ça ça change ta vie et ton business ah c'est tellement drôle parce que je peux voir je peux voir dans cette conversation comment les gens peuvent prendre toutes les informations et commencer à digérer ça d'être soi se faire confiance etc et comme moi et Marie-Candrine nous créons nous créons ces choses au-delà de nos rêves en fait et du coup tu deviens plus en confiance et et ça ça fait ça fait créer le business et ça crée l'argent c'est vraiment super merci à mon invité aujourd'hui Marie-Candrine Salvé oui je je me réjouis de te revoir merci Rachel pour cette interview merci bye 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 bye